Quelle fait du bien celle-là, même si on a beaucoup souffert. Deux victoires, deux matchs nuls. L'OM est bien parti pour être dans les deux premiers de ce groupe. Il nous manque une victoire, j'espère, contre l'Ajax lors du prochain match. Le calendrier nous est favorable, il faudra en profiter. Donc on va faire déjà pour commencer les tops et les flops de cette rencontre. Ensuite je vais résumer le match dans sa globalité, les temps forts, les temps faibles de l'OM. Et Dieu sait qu'il y a eu des temps faibles après l'ouverture du score de Mbemba à la demi-heure de jeu. Alors bon, on est tous d'accord sur les tops. Il y a Lopez qui a sorti un match héroïque. Trois énormes parades dans le deuxième mi-temps. Même si dans les relances, balle au pied, ça n'a pas toujours été ça en premier mi-temps. Et des parades incroyables les amis, cette claquette sous la barre. Il y a aussi la manchette qui fait sur une frappe à ras de terre, fort au premier poteau. Il se couche rapidement et une envolée sur une frappe côté opposé enroulée. Magistral pour Lopez, Mbemba, buteur mais aussi patron défensivement. Toujours bien placé, qui a remporté la quasi-totalité de ses duels. Kondogbia, milieu de terrain, patron ce soir. Vraiment, ses statistiques sont incroyables. Il y a un OM sans Kondogbia et avec Kondogbia cette saison. Je suis content de le revoir à un très très bon niveau. C'est au-delà des matchs. Il a sorti de masterclass ce soir. Et le match allé, justement, contre l'AEK Athènes. Très bon match aussi de Balerdi à ne pas oublier. Il a fait sans faute combien de centres il a coupé, combien de duels aériens remportés. Il a pris aussi quelques risques qui ont été payants dans ses relances, notamment quand il s'est projeté aussi au milieu de terrain. Il a fixé un ou deux avances centres adverses et ça a créé des décalages. Ça va être dur pour Gattuzzo de choisir Gigo ou Balerdi lors du match à Lens dimanche. Il y aura une grosse hésitation de ce côté-là. Ça va être la seule d'ailleurs dans la compo d'équipe. Voilà pour mes quatre tops principaux. Au niveau des flops, Lodi a été dépassé pendant une heure de jeu. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. C'est depuis le centre qu'il a fait pour Vitinha où il reprend d'un tacle glissé. Il frappe fort au poulet poteau, superbe parade du gardien adverse. Et ensuite, défensivement, il a été beaucoup mieux. Il a gagné ses duels aériens. Il a attaqué beaucoup plus le porteur de balles adverse. Je vous l'avais dit dès le départ que c'est flagrant. Le recul-frein de Lodi, au bout d'un moment, il faut attaquer ton vis-à-vis, sinon tu subis. Amrabat s'est régalé en point à mi-temps. Qui d'autre en flop marseillais ? Arit a joué un quart d'heure ce soir. Ça a été un quart d'heure important parce que ça correspondait au temps fort de l'OM en point à mi-temps. Il a fait quelques belles ouvertures. Toujours ses contrôles orientés quand il se met face au jeu. Il a fait aussi des différences. En deuxième mi-temps, il a disparu. Des pertes de balles évitables, des erreurs de concentration. Et aussi dans le replacement défensif, ça n'a pas toujours été ça. Donc voilà, match d'arit très limite. Alors, NGI aussi, ce n'est pas suffisant, c'est à rencontre. A noter à son actif le super décalage qu'il fait pour Vitinha à la 15e. Où il fixe le défenseur. Il se met sur le pied gauche. Il peut frapper, mais il voit Vitinha encore mieux placé. Donc là, il a été lucide pour faire le meilleur choix dans la surface adverse. Pour le reste, ça a été très moyennasse NGI. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi en point à mi-temps, on essayait de l'alimenter dans le domaine aérien. Ce n'est pas son jeu. Il faut jouer au sol avec NGI. Parfois, il a fait une ou deux différences quand il repiquait dans l'axe balle au pied. Il élimine un joueur, deux joueurs parfois. Il s'extirpe du marquage adverse. Mais voilà, NGI, j'attends beaucoup mieux de lui. Il n'a pas marqué des points ce soir. Correa, alors est-ce que c'est un flop ? Non, ce n'est ni un top non plus. Il a été moins mauvais que ses premiers matchs. Il a fait les efforts défensifs, surtout en deuxième mi-temps. Il a bien commencé la rencontre. Il a eu cette faculté à se démarquer et à être trouvé dans les bonnes zones. Ce qui lui a permis de jouer parfois une, deux touches de balle. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, en premier mi-temps, sinon pendant 30 minutes, il a disparu des radars. Et puis il a perdu aussi des duels. Ce n'est pas un joueur professionnel pour moi, Correa. Je dis ça dans le sens, tu as l'impression qu'il s'amuse sous le terrain. Il est un peu dilettante. Oui, il est capable de faire une bonne talonnade, une bonne remise. Mais je ne vois pas ce joueur efficace. Je ne vois pas ce joueur marquer 7-8 buts dans la saison, par exemple. Mais il fait un match, au final, je vais dire moyen, pour ma part. Voilà, au niveau des tops et des flops. On va parler aussi de Veritu, pardon. Veritu que je mets en cinquième top. Ouais, j'ai oublié quand même sa deuxième mi-temps incroyable qu'il a fait. A l'image du deuxième but, il est au départ de l'action. Il récupère un ballon haut. Il décale parfaitement Ismail Assar. Puis j'ai aimé son attitude dans le deuxième mi-temps. Heureusement qu'il était là pour combler les brèches un peu. Parce qu'Harry, encore une fois, dans le repu défensif, ce n'était pas bon. Beaucoup de duels remportés. Il a été précis, balle au pied. Même si sa pointe à mi-temps a été assez neutre. Il a joué simple en pointe à mi-temps. Et j'ai oublié de parler du match de Klos, ses amis. Pas mal de déchets dans ses relances, Klos. Que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Il n'a pas été très précis. Beaucoup moins bon, beaucoup moins en vue que son début de saison. Voilà. Et puis c'est bon. À part les entrants. Donc il y a Assar qui est rentré pendant 30 minutes quand même. Bon, Assar qui marque son but. Je crois que c'est son cinquième. Au final, c'est pas mal. En plus, il a été malchanceux sur les deux derniers buts refusés. Notamment à Nice. Et au match allé. Après, son entrée en jeu n'est pas terrible. Par contre, elle n'est pas mauvaise non plus. Pas grand chose à signaler. Il n'a pas fait de grande différence. Il a joué simple. Je me rappelle d'une action. Il est un peu excentré côté gauche. Bon, il joue le ballon en retrait sur Ndi. Mais ce but va lui faire du bien parce qu'il restait sur un mauvais match contre Lille. Vraiment, samedi, j'ai trouvé très mauvais. Et voilà. Pour les prestations individuelles. Maintenant, collectivement, j'ai beaucoup aimé l'entame de match. On méritait de mener un zéro. On a eu cette grosse saut. Ah, pardon. Vitinha. Attendez, pour finir, Vitinha. Il y a beaucoup de choses à dire. Il a trois occasions ce soir. La première, je lui en veux terriblement. J'ai pété un câble sur le direct. C'est un des ratés de l'année. Si Aubameyang rate ça, on le défonce, les gars. J'ai dit avant le match que Vitinha était moins mauvais qu'Aubameyang. Je le pense un peu également parce que je vois trop de supporters, à mon goût, qui le défendent parce qu'il se bat, parce qu'on a envie de le voir. C'est toujours les absents qui ont tort dans le foot, dans le sport. Mais ce qu'il rate, c'est symptomatique. À trois mètres de la cage, en plus, il était essolé. Bien servi par Ndi. Ah non, c'est interdit, ça. S'il nous remet dedans, s'il rate de telles occasions par la suite, on va tous avoir les cheveux. Voilà, c'est impossible. Deuxième occasion, je ne lui en veux pas. Quand il coupe ce centre de l'audi, il est présent. Il tacle ce ballon. C'est le gardien qui fait un arrêt. Incroyable réflexe. Mains opposés. Et la troisième, il croise un peu trop son tir. Mais ça se joue à un millimètre, les gars. Je ne lui en veux pas tellement non plus. Mais pour un avançant, il n'a pas marqué qu'il aurait pu. Effectivement. Sinon, après, à mi-temps, le match de Vitinha, il a peu pesé dans l'ensemble. Il a perdu beaucoup de duels aériens. Il a été servi en profondeur par Correa, où il tire sur le défenseur adverse, Mukoji. Bon, là, c'est pareil. Il cadre sa frappe. Il ne fait pas la différence non plus sur le dernier défenseur. Et en deuxième mi-temps, j'ai surtout aimé sa fin de match, ses 20 dernières minutes. Imaginez Aubameyang dans cette fin de match, qui aurait été cramé physiquement. Vitinha a pesé dans cette fin de match. Beaucoup d'appels. Il avait du cardio. Il a trois poumons, de toute façon, ce mec. Des accélérations encore fulgurantes. Et puis, il a amené du danger. Il a pesé sur les défenses. Donc, voilà ce qu'apporte Vitinha en plus d'Aubameyang. Dans des fins de match, par exemple. Il a tenu 95 minutes ce soir au four et au moulin. Donc, ce match, au final, est moyen. Parce que la finition n'a pas été au rendez-vous. Et je mets encore une fois à son actif la fin de rencontre où il a soulagé l'équipe. Il a amené du danger. Et puis aussi, il a su se replacer défensivement quand la situation s'y prit. Alors, collectivement, pour venir sur notre entame de match, on a une grosse occasion avec le raté de Vitinha. On a aussi beaucoup de corners. On marque logiquement. On avait la position de balle à 70%. On était dans le camp de la EK Athènes. Il y avait des bons mouvements, les gars. Au départ de l'action ratée par Vitinha en début de match, c'est Harit qui lance Ndiaye en profondeur. Et puis Verretou juste avant, qui lui met en une touche de balle. Le jeu était plutôt fluide. Par contre, après le but, on a reculé. Ouh là là, on a reculé. On aurait pu se faire rejoindre avant la pause. On a eu un peu de chance. Beaucoup de centres qu'on a concédés. Avec un Lodi loin du marquage, loin du porteur de balle. Il y a toujours notre charnière qui a été solide. Mbemba, Balerdi, ça a été un sans faute. Et Lopez, le dernier rempart. Et en deuxième, un peu bis répétita au final. Ça a été la même configuration. Je ne dis pas qu'on a souffert pendant 45 minutes en deuxième mi-temps. Ce n'est pas vrai. Mais il y a eu beaucoup de temps fort pour la EK Athènes. On a eu de la réussite. Des sauvetages, des cafouillages, des parties de billard. Dans nos 6 mètres, le match aurait pu tourner différemment. Mais encore une fois, c'est pareil à Nice, à Monaco. Ce qu'on a retenu principalement la défaite. On n'a pas dit principalement qu'on a fait un match correct. Donc là, ce soir, il faut noter avant tout le positif. Plutôt que les choses qui ont été moins bonnes. Le match n'a pas été parfait. On a affronté quand même le champion de Grèce. Qui a battu Brighton à l'extérieur. On les a battus deux fois. Ce soir, ça a été Rickrack. Mais on les a battus 2-0. Encore une fois, dans cet effectif, on le reproche peu. Le manque de combativité, de Grinta. On dit que ça manque de leaders, ce qui est indéniable. Mais quand tu vois le match de Kondorbia et Mbemba, ça a soulagé notre défense, notre équipe. Ils ont été des vrais patrons ce soir. Dans l'envie, il n'y a rien à reprocher à l'équipe. Mais il y a des lacunes. C'est vrai que là où le bas blesse avant tout, c'est dans le domaine offensif. On n'est pas efficace. Parfois, on n'est pas assez dangereux. Pendant une période longue, après le but de Mbemba. C'est quoi la prochaine occasion nette qu'on a ? C'est le centre de l'Audi pour Vitinha. Soit 40 minutes après notre ouverture du score. C'est énorme, le trou qu'on a eu. Voilà. Donc voilà, pour résumer au classement, deux victoires, deux matchs nuls. Je vais même peut-être vous dire que si on fait un match nul dans les deux derniers matchs, on sera au minimum deuxième. Si on fait un nul contre l'Ajax et on perd à Brighton, parce que là, on a quatre points d'avance par rapport à l'Ajax. Ça se jouera au Gola Vérage entre nous et l'Ajax. Si l'Ajax bat la EK Athènes. Gola Vérage, différence du but général, parce que contre l'Ajax, on aurait fait deux matchs nuls. Bon là, je fais un peu des calculs. Enfin, on ambitionne de battre l'Ajax chez nous. Ils sont mal au point en championnat. C'est même catastrophique l'Ajax. Et pour être premier, les gars, là par contre, c'est sûr et certain. On est premier du groupe là actuellement. Ne faites pas d'autres calculs. Si on bat l'Ajax et on fait un nul à Brighton, on est sûr d'être premier. Et il y a une grosse différence. On serait qualifié en huitième de finale. Par contre, si on est deuxième du groupe, on va en seizième de finale contre un reversé Ligue des Champions. Ça va être deux gros matchs en février. On n'a pas besoin de ça au niveau calendrier, avec ce qui nous attend. Et même pendant la Cannes où il va manquer beaucoup de joueurs. Mais bon, la Cannes, il y aura deux ou trois matchs maximum. C'est tout. Le mois de janvier sera calme. Quoique j'oublie la Coupe de France. Donc, on est bien en Europa League. On est bien. On a le destin entre nos mains. On affonte l'Ajax. Le match, entre guillemets, le plus facile de cette phase de poule. Chez nous. Et après, il ne faudra pas perdre à Brighton pour finir premier. Voilà. Maintenant, les gars, je suis content. Mais ma tête est aussi à moitié à notre situation en championnat. On a beaucoup de retard en Ligue 1 par rapport au podium. On va à Lens. Une équipe quasi imprenable à domicile. Qui a battu Paris, Arsenal, l'OM, tous les gros. Ils seront là, les lanceurs. Collectivement. Dans la mentalité. Donc, nous, on ne peut pas s'enflammer après un tel match. On a souffert. Beaucoup trop de temps. Pendant une heure de jeu, quasiment. On va juger l'équipe dimanche. Une nouvelle fois. Voilà. En espérant une confirmation et un succès à Bollard. Alors là, on partirait à la trêve. Ouais, bien. Vraiment bien, bien, bien. Parce qu'il y a un match en retard contre Lyon. Et si tu gagnes ces deux matchs-là à venir, tu es dans le top 5. Voilà. Ce serait un moindre mal après un début de saison. Autant rater. Allez, l'OM. Bravo pour la victoire. Pour les trois points. Ça, comme je vous dis, on le sait tous. L'OM, ça a une ADN européenne importante au niveau de l'historique. On a la Ligue des Champions, bien sûr, 93. Cinq finales de Coupe d'Europe au compteur. Ce que aucun club français n'a su faire. Et aussi des demi-finales. Contre Benfica en 90. Contre l'Ajax, encore bien avant. L'Ajax de Johan Cruyff, qui était au sommet. Les années Manusson, Scoblard, Trésor, etc. Et même une autre demi-finale que j'oublie, au début de l'air tapis d'ailleurs. C'était la C2, il me semble. Contre l'Ajax encore. A confirmer. Et ces dernières années, à part cette parenthèse 2018, on va en finale d'Europa League. Ce qui n'est pas rien non plus. Grâce au stade Vélodrome, principalement. Parce que quand on bat Salzbourg à domicile, chez nous, avec deux buts d'écart. C'est ce volcan qui t'a poussé à tenir. Parce qu'on a subi pendant 80 minutes la possession adverse. Contre l'Ajax. Le stade Vélodrome a changé de match. Dès le premier quart d'heure. Mais voilà, j'espère revivre une aventure européenne cette année. Et si on peut sauver la saison avec les Coupes, moi je signe. Qu'on gagne la Coupe de France. Ou alors, qu'on aille très très loin en Europa League. Voilà. Et on verra. On verra bien. C'est important. Parce qu'on se qualifie toute l'année pour la Coupe d'Europe. Et c'est bien. Parce que là, ce soir, toute la France était devant le match. pour aussi notre indice UEFA à nous. Je dis bien à nous. Pour qu'on remonte un peu. Qu'on ne soit pas à chapeau 4 en Ligue des Champions les prochains coups. Même si je sais qu'on a beaucoup de retard. Et puis l'OM, c'est la Coupe d'Europe, les gars. L'OM, c'est... On a une ADN européenne que personne n'a. Encore hier, je regardais un commentaire sur l'afterfoot. Un mec, supporter du PSG, qui disait Ouais, l'OM, ils sont plutôt pas mal. Ils font mieux que l'OM. Ils ont 4 ou 5 points au compteur. Oui, d'accord. Mais ils ont fait un mercato avec 60 millions d'euros dépensés. Il ne faut pas l'oublier. Arrêtez de parler du petit club de l'OM en Coupe d'Europe cette année. On a été ridicule nos 3 dernières participations en Ligue des Champions. Certes. On reste aussi sur un quart de finale de l'LDC en 2012. En sortant Dortmund et le Bayern. Et puis historiquement, sans l'Olympique de Marseille, le foot français n'aurait jamais gagné la Ligue des Champions. Et ça, c'est la plus grande fierté du foot français derrière 98 et 2018. Bon, tu vas me dire, il y a aussi les 2 euros remportés. Mais bon, en termes de club, c'est la plus grande fierté du foot français. Mais bon, on espère vivre d'autres émotions importantes en Coupe d'Europe. C'est bien parti, les gars, pour être dans les 2 premiers. On est bien parti. Ça m'étonnerait qu'on joue la conférence Ligue. Ça m'étonnerait qu'on soit 3ème. À moins qu'on prenne 0 points sur 6 contre Ajax et Brighton. Donc, voilà. On n'en est pas là. Place à dimanche à Bollard, à Lens. Gros match. J'attends des guerriers. J'attends du jeu. Parce que ça passe par le jeu aussi, pour battre Lens chez eux. Et rapidement, avant de vous quitter, je vous donne ma compo pour dimanche. Donc, je mets Paul Lopez dans les buts. Je choisis Gigo plutôt que Balerdi. Même si Suga, Atuzo, Balerdi fait des matchs impériaux. Impériaux plutôt. Mais Gigo, il ne faut pas le laisser de côté. Il est là, il est présent. Lui aussi, il est très très bon en début de saison. Donc, Gigo, Mbemba dans l'axe. Au milieu de terrain, il n'y a pas d'autre choix. Enfin, Veritu, Kondogbia, Arit Meneur de jeu. Même si Unai revient dans le groupe. Ce que j'espère, il y a intérêt. Parce que Unai, il est appelé avec le Maroc. Ce n'est pas normal, ça. Mais je pense qu'il va être là dimanche. Mais on ne connaît pas la vérité sur son cas. Mais il ne va pas jouer. Et en attaque, Ndiay, Sarri, Vitinha. Correa et Aubameyang sur le banc. Allez, l'OM. A dimanche pour ce choc à Bollard.